Salut à tous, une petite vidéo qui va servir de service après-vente, en quelque sorte, à l'épisode 37 de C3DC Permis, que j'avais consacré à Anarchy Linux. Je fais cette vidéo pour deux points. Le premier, c'est qu'en ce moment, Arch Linux, parce qu'Anarchy c'est une Arch Linux, a décidé de faire le grand nettoyage dans KDE. Et que donc, il y a pas mal de paquets qui giclent, dont les paquets KDE, elles dissèdent quelque chose. Résultat des courses, on ne peut plus installer une Anarchy KDE sans que ça plante. Donc c'est pour ça que j'ai proposé deux pull requests. Un, pour enlever la référence au KDE VELTENATE, c'est juste enlever ça. Et la deuxième partie, c'était enlever justement cette variable dans le fichier qui va bien. Vous voyez, c'était un truc super complexe, super énorme à faire. En clair, c'est juste enlever les KDE VELTENATE, quelque chose. J'espère que je n'ai oublié aucun. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai décidé de faire un petit gâteau. C'est-à-dire que j'ai fait générer une image ISO Anarchy Linux dans une Anarchy Open Box installée ce matin. Vous voyez. Et je l'ai mis à disposition sur MEGA. Voilà. Si vous la voulez en sachant que c'est la version ligne de commande et qu'il n'y a pas encore les patchs que je vous ai montrés intégrés dans l'ISO, il suffit de me contacter et je vous enverrai par retour de mail un lien méga. D'ailleurs, je vous prouve que j'ai bien généré l'ISO à partir d'une base Anarchy, une base Argenux 2018-081, donc à savoir un noyau 417-11. Vous n'étonnez pas si en lançant cette image ISO, vous avez un noyau 417-11. C'est normal. C'est basé sur le noyau, enfin sur l'image ISO générée à l'époque. Voilà. C'est tout ce que j'avais à préciser. Vous aurez tout y a l'art descriptif. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !